Aujourd'hui dimanche 24 mai 2020, septième dimanche de Pâques, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Panamé TV. Nous sommes en direct et vous suivrez dans un instant la célébration eucharistique qui vous est offerte par le décastère de la communication et de la traduction de la très sainte église de Jésus Christ, mission de Panamé. La messe de tout à l'heure sera dite par son excellence Mgr Jean Claver-Odaillon du diocèse de Locossa et animée par la chorale française de l'archidiocèse de Cotonou. Nous vous convions donc solennellement à un moment de recueillement et de pénitence avant l'ouverture dans quelques poignées de secondes de la très sainte messe. Bon moment de partage de la parole du Seigneur au Seigneur Jésus Christ à chacun et à tous. Seigneur Jésus Christ à chacun et à tous. Seigneur Jésus Christ à chacun et à tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 1. 2. 7. 1. 1. 1. à nous 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 et mais et n'y 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 Sous-titrage MFP. Alléluia! 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Évangile de Dieu créé selon ce genre de la vie. En ce temps-là, notre Seigneur est sur l'œuvre où je l'écris. Frère Jumeau du Père Christophe de Jué, devant les yeux au ciel, et dit, « D'Abu, mon Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné le pouvoir sur tout être cher, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te reconnaisse. Toi, d'Abu, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant mieux que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde existe. J'ai manifesté ton Seigneur aux ordres, que tu as pris dans le monde, pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je les ai donné les paroles que tu m'avais données, qu'ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'avais envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donné, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en lui. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole et la parole de Dieu puissant. Pour en te reçois, Seigneur Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. Anthago. Chers Tagofi, aujourd'hui, c'est le septième dimanche de Pâques. Et à ce titre, nous avons déjà célébré la fête de l'Ascension, le jeudi dernier, n'est-ce pas? Et si nous considérons les tests, nous allons partir de l'Évangile. Si nous les considérons, nous voyons que le Seigneur Jésus, quand il est en train de dire cette prière, est encore sur terre, n'est-ce pas? Et cette prière qu'il est en train de faire, on l'appelle la prière sacerdotale. C'est une prière où le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de supplier Tago, notre Dieu. Il remet entre ses mains tout ce que Tago lui a donné, afin que le désespoir n'en vienne pas à avoir raison d'eux. Afin que, quelle que soit la dimension de la souffrance qu'ils endurent dans cette vie, ils puissent tenir. Fofo dit, glorifie ton fils, donne de la gloire à ton fils. Oui, ce n'est pas que le Seigneur Jésus-Christ est en train de réclamer une gloire. Cette gloire, il l'avait déjà, avant de venir sur terre, de prendre chair. Parce que nous savons tous que Fofo Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et en ce sens, il a toute la gloire de Dieu. Mais la lettre aux Philippiens, vous vous rappelez, il y a une partie qui dit ceci. Que Jésus-Christ, ayant la condition divine, ne retient pas jalousement le rang qu'il est galère à Dieu, à son Père. Mais il se rendit serviteur, il s'est fait serviteur, obéissant à son Père et obéissant jusqu'à la mort. C'est ça. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de toute créature, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue proclame Jésus-Christ, un Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Donc le Seigneur Jésus n'est pas en train de réclamer une gloire. Cette gloire est la sienne depuis toujours, avant la création de ce monde. Mais il s'est rendu humble pour venir sauver le monde. Le Seigneur a fait tout le travail que Dabon lui a commandé. Son Père est fier de lui. Il a fait l'oeuvre merveilleuse du salut pour laquelle Dabon l'a envoyé sur cette terre. Et il est maintenant à la fin de sa vie, j'allais dire, sur terre. Mais après les trois ans de prédication, il voit comme un, s'il s'en allait comme ça, ce sont les apôtres seuls qui vont rester en chair physiquement. Mais il sera toujours là. Il est confié à Dabon. Vous voyez, le Seigneur s'en laisse. Les apôtres vont endurer beaucoup d'angoisse. Quand le Seigneur était là, le Seigneur Jésus-Christ était là, ils avaient celui à qui s'attoussait. Du moins physiquement. Mais lorsque le Seigneur est en train de partir, ils se sentent d'angoisse. Et ils voient qu'ils seront tous seuls. Et le Seigneur est en train de prier d'angoisse. Notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que, en glorifiant le Seigneur, en glorifiant notre Seigneur Jésus-Christ, que Dabon puisse aussi protéger tous ceux qu'il lui avait confiés. Et c'est normal chez sa vie. C'est tout à fait normal. Puisque les apôtres sont dans la chair. Et c'est maintenant que le travail va commencer. Les apôtres vont maintenant s'investir. Et c'est maintenant que l'œuvre va commencer avec ceux qui sont appelés. Tous les apôtres, ainsi que tous ceux qui avaient cru à Fofo Jésus-Christ. Ils vont aller pour annoncer la bonne nouvelle. Mais, chers amis, ce ne sera pas du tout facile. Ce sera vraiment du feu. Dabon est toujours là, le Seigneur est toujours là, pour des miracles et pour, et ragayadir, tous ces apôtres qui l'ont suivi et tout ce peuple-là qui a de l'espoir. Chers amis, ce n'est pas que le Seigneur est là et que c'est fini. La souffrance est au cœur, la souffrance est au cœur de cette mission depuis ce moment-là. Vous voyez, lorsque les apôtres c'est la première lecture, la lecture des actes des apôtres, lorsqu'ils étaient revenus de la Galilée, ils s'étaient rassemblés à Jérusalem, n'est-ce pas ? Et ils ont l'habitude de prier, ce ne serait pas moi qui le dis, c'est la lecture que nous avons faite tout à l'heure au niveau des actes des apôtres. Et il y avait là les apôtres, il y avait aussi d'autres personnes, mais il y a eu une présence remarquable, chers amis. c'est la présence de maman, maman chérie, la Vierge Marie, qui était parmi eux. Vous voyez la lecture et vous verrez que maman est là. Donc, maman a été toujours là au cœur des hommes, au cœur des enfants de Dieu. Elle est toujours la bonne mère qui sait que ses enfants seraient en souffrance et qui sait qu'il faut soutenir. Elle est là au milieu des apôtres, maman chérie, la Vierge Marie. Vous voyez, c'est aussi dire que nous devons mettre la Vierge Marie au centre de notre vie. Que, quel que soit qui nous sommes, quel que soit ce que nous sommes, la Vierge Marie doit être le socle de notre vie. C'est ce que nous sommes en train de lire à travers cette lecture des êtres des apôtres. Maman ne les a pas abandonnés. Ça voudrait dire qu'elle est toujours là à supporter toutes les souffrances que les apôtres aussi vont endurer au nom du Seigneur. C'est une maman ça. C'est une maman ça. Maman chérie, elle est toujours là. Regardez dans la mission tout ce qu'elle fait pour nous, car vos vies, pour que nous puissions être dans les normes, pour que nous soyons beaux aux yeux de Dieu. Elle est là à côté de Pépée, à côté de Théago, notre Dieu, pour apaiser l'attention, pour attirer le cœur des enfants vers leur Dieu et pour que Dieu aussi puisse avoir pitié de ses enfants. Car, vous savez, nous sommes des êtres humains et, quel que soit ce que nous faisons, nous avons des marques d'imperfection parce que Théago, c'est l'unique Dieu infiniment grand, infiniment parfait. vous comprenez donc que quel que soit ce que nous faisons, cela est un tâche, n'est-ce pas, d'imperfection. Et la Vierge Marie est là pour nous corriger, pour mettre les choses à l'endroit. Vous voyez, chers amis, c'est la place que la Vierge Marie a toujours occupée dans notre vie que nous devons reconsidérer et savoir que sans elle, nous ne pouvons rien. Chers amis, nous ne pouvons rien et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes ici, nous qui sommes d'Agovie, nous devons continuellement prier. Même si Théago est là, même si nous avons les saints du ciel, nous devons continuellement prier parce que les forces du mal sont toujours à nos côtés pour nous amener à perdre cette chance que Dieu nous a donnée d'être appelé d'Agovie. Et vous voyez la lecture, la deuxième lecture faite tout à l'heure, cette lecture de la première lettre de Saint-Pierre, vous voyez, cette lecture-là parle des difficultés que nous endurons. N'est-ce pas? S'il faut que notre Seigneur Jésus-Christ a enduré des souffrances encore qu'il est Dieu, mais qu'enviendra-t-il de nous? Lorsque lui est parti, les apôtres sont là, eux aussi, ils doivent s'attendre à ce que cette souffrance puisse y goûter. C'est tout à fait normal. Voilà. Et la plupart ont été martyrs. Ils sont morts. Vous vous rappelez quelle a été la mort de l'apôtre Pierre? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? On l'a crucifié, mais pas comme le Seigneur. On l'a crucifié la tête en bas. Ils ont été martyrisés. Mais ils ont tout supporté au nom du Seigneur. Ils ont compris que rien ne peut exister en dehors de Dieu. Que quelle que soit la persécution de cette vie, c'est toujours Dieu qui doit être le premier visé. Et que nous devons nous accrocher à lui. C'est pourquoi les apôtres n'ont rien craint. ils ont supporté tout. Jusqu'à la mort. Aujourd'hui, maintenant, nous disons les 16 apôtres, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Les 16 apôtres. Et ceux qui ont suivi les apôtres sont donnés d'être appelés gamovies. Et vous voyez la lecture, la deuxième lecture faite tout à l'heure, cette lecture de la première lettre de Saint-Pierre, vous voyez, cette lecture là parle des difficultés que nous endurons. N'est-ce pas? Si faux faux, notre Seigneur Jésus-Christ a enduré des souffrances encore qu'il est Dieu, mais qu'enviendra-t-il de nous? Lorsque lui est parti, les apôtres sont là, eux aussi, ils doivent s'attendre à ce que cette souffrance puisse y goûter. C'est tout à fait normal. Voilà. Et la plupart ont été martyrs. Ils sont morts. Vous vous rappelez? Quelle a été la mort de l'apôtre Pierre? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? On l'a crucifié, mais pas comme le Seigneur. On l'a crucifié la tête en bas. Ils ont été martyrisés. Mais ils ont tout supporté au nom du Seigneur. Ils ont compris que rien ne peut exister en dehors de Dieu. Que quelle que soit la persécution de cette vie, c'est toujours Dieu qui doit être le premier visé et que nous devons nous accrocher à lui. C'est pourquoi les apôtres n'ont rien craint. Ils ont supporté tout. Jusqu'à la mort. Aujourd'hui, maintenant, nous disons les 16 apôtres, n'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Les 16 apôtres. Et ceux qui ont suivi les apôtres, ceux qui sont restés dans leur lit parce que les apôtres n'ont rien fait d'autre que de prêcher au Jésus-Christ, ceux-là aussi, ils sont bienheureux. Et nous avons des saints au ciel. Nous avons des gens qui ont enduré tant de souffrances au nom de Dieu. Vous voyez? Et l'or, l'or, quand nous apprécions l'or, qu'est-ce qu'on fait? On le passe au feu, non? Et quand nous passons l'or au feu, l'or révèle en ce moment-là sa valeur. Et c'est aussi à l'aune de la souffrance quotidienne, à l'aune des épreuves que nous endurons chaque jour qu'on évalue la qualité de notre foi. Et, vous voyez, la qualité de notre foi va nécessairement en rapport avec l'amour que nous avons pour le Seigneur. Si nous endurons tant de souffrances, si nous estimons que nous souffrons pour quelque raison ou pour quelque autre raison, et si nous restons fermes dans la foi et que nous avons toujours confiance en Dieu, un jour, Dago va nous récompenser. Est-ce que vous voyez? C'est la raison pour laquelle cette mission de Bonamé n'est pas du tout facile. Nous estimons qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de souffrance? Dites-moi, la souffrance c'est partout. Celui qui vit dans un palais le plus grand Richard du monde a cette difficulté, a cette souffrance, a ces insomnies. Peut-être ce sont même des personnes qui endurent plus de difficultés que les autres. Est-ce que vous voyez? alors je veux nous dire ceci que les souffrances que nous endurons comme Saint Paul le dit vaillamment ne sont rien par rapport à la gloire qui doit se révéler en nous. Quand Fofo Jésus a fini sa mission quand il a dit Père glorifie ton fils. Ça vous a dit que c'est après notre mission sur cette terre que nous serons glorifiés. Nous serons à l'image de Fofo Jésus-Christ. Mais pour pouvoir parvenir à ce stade il faudra que nous acceptions tout ce qui nous vient n'est-ce pas? Chaque jour. Je ne dis pas qu'il faille créer des souffrances non, 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 non. Mais Dieu met à l'épreuve. Il nous envoie les souffrances chaque jour. Les souffrances qui correspondent à chacun. Parce que personne n'endurera une souffrance qui soit au-delà de ses forces. Jamais. Dieu quand il nous envoie des souffrances il sait que nous pouvons supporter. Et cette souffrance là c'est pour vérifier la qualité de notre foi et pour la consolider. Oui. Si les apôtres n'avaient pas été en ce moment là s'ils n'avaient pas été préparés ils ne pourraient pas surpasser toutes ces difficultés là. Mais ils l'ont surpassé parce que Dieu leur en avait donné la grâce. Nous aussi nous en avons reçu la grâce et nous remercions Dieu d'un beau Dieu tout puissant qui a pris cher au milieu de nous et nous demandons à notre Seigneur Fofo Jésus-Christ d'intercéder pour nous auprès de d'un beau pour que chaque jour nous puissions prendre notre croix chaque jour nous puissions accepter notre souffrance pour résolument marcher à la suite de Fofo Jésus. Demandons cette grâce par la bienheureuse Vierge Marie notre mère le Seigneur est avec vous. Amen. Frères et Sœurs expériment notre foi au Dieu d'un beau Père Pise et Esprit Saint Je crois en Dago Dieu le Père tout puissant Créateur du ciel et de la terre et en Sœurs qui sentit celui de notre Seigneur qui a été conçu le cadeau du Bébé Né de la terre chanale Né de la terre de l'homme par l'homme et de la vie Il a souffert par les Français ainsi de ses frères et sous force il a il a été crucifié Il est mort Il a été en sécurité Elle est en plus au royaume des morts pour venir à l'exister et à l'exister de vos institutions avant de monter au Père de Tardot Dieu le Père et la Pampagne Assis au Père de Tardot Dieu le Père tout puissant Seigneur de Tardot Viens à bord de l'Ele dans tous Sœurs se manifester au Père d'Ele selon la Converse de Tardot et à l'Ele et à l'Ele des fassures du Saint-Denis à l'Ele au Père de Lui Il renverra encore son Fils juger les vivants qui ne l'ont pas dessus C'est pourquoi moi et à vos vies je professe ma foi en bravo Dieu le Père de Lui qui est prêt Mise et l'Ele qui a priché avant ta fête son emprat dans la mer et en sa sainte église en restauration la nourriture de l'Ele et son du ciel je crois à la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des prêts adorateurs de Dieu je crois en toute la Tour Céleste descendue avec la bouche de la terre à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui purifieront la terre et à la vie éternelle promis par la peau frères et sœurs nous allons présenter à Dieu nos supplications selon lui son de la cœur il sera pour nous écouter de la terre Sous-titrage MFP. 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 Amen. ... 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